Le Conseil a adopté un projet de décret portant composition, attribution et fonctionnement du Conseil de santé de la police nationale. Ce décret vise notamment à favoriser une meilleure prise en charge sanitaire des fonctionnaires de police. Le Conseil a adopté le décret portant sur l'admission de 22 magistrats à la retraite et un cinquième décret modifiant un décret précédent portant promotion de magistrats. En ce qui concerne les magistrats Ismaël Sanoussi et Alexis Métarou. Sixième projet de décret. Le Conseil des ministres a décidé de la création et de la mise en place d'un creuset permanent d'expertise pour apporter un appui à la promotion de la transformation du secteur agricole. Le Conseil des ministres réaffirme la compétence exclusive du ministère des Affaires étrangères et de la coopération dans la délivrance des passeports diplomatiques et de services en République du Bénin. Quatrième décision, le Conseil décide de faire installer les équipements nécessaires dans nos ambassades et consulats pour saisir les données biométriques nécessaires à l'établissement de passeports biométriques à Cotonou et de les retourner par valise diplomatique aux demandeurs. Au titre des mesures individuelles, le Conseil a relevé de ses fonctions le directeur des ressources financières et du matériel du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Au titre des nominations, le Conseil des ministres a prononcé des nominations au ministère de l'économie et des finances, au ministère des Affaires étrangères et de la coopération, et à la présidence de la coopération et à la présidence de la coopération. A la présidence de la République, M. Pascal Appoint. Le Conseil des ministres a tenu sa séance septemandère ce mercredi 8 juin 2016. Le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, a présidé la séance. Au cours de cette session, plusieurs projets de décret ont été examinés, de même que des communications. Au titre des projets de décret, deux projets de décret ont été adoptés et deux projets de décret ont été renvoyés. Le Conseil a examiné et adopté le projet de décret portant approbation du budget exercice 2016 du Centre d'action régionale pour le développement rural des départements du Zoo et des Collines. Le Conseil a également adopté le projet de décret. Le Conseil a également adopté le projet de décret portant approbation du budget exercice 2016 de l'Agence béninoise pour l'environnement. Par contre, le Conseil a renvoyé deux projets de décret. Le Conseil a renvoyé deux projets de budget 2016 de deux établissements publics. Au titre des communications, le conseiller a entendu une communication du ministre de l'Économie et des Finances relative à l'avant-projet de loi de finances rectificatives pour la gestion 2016. Le ministre chargé de la Finances a présenté la conclusion de la revue des dépenses dans l'ensemble des sous-secteurs de l'administration publique, en liaison avec la réduction du nombre de portefeuilles ministériels, les mesures d'annulation du crédit, le redimensionnement des organigrammes des ministères, la nécessaire rationalisation des dépenses publiques, l'analyse du portefeuille des projets d'investissement, les orientations prioritaires du gouvernement en lien avec les besoins prioritaires exprimés par la population et la prise en compte des dépassements budgétaires notés durant le premier trimestre 2016. Autre communication relative à l'approvisionnement de l'administration publique en produits pétroliers. Dans le cadre d'un meilleur fonctionnement de l'administration, et pour alléger les difficultés d'approvisionnement en produits pétroliers auprès de la SONACOP, le Conseil a autorisé les institutions de la République et les ministères à s'approvisionner en produits pétroliers auprès de structures privées de commercialisation. Selon la répartition suivante, 70% des commandes doivent être adressées à la SONACOP et 30% des commandes à des sociétés privées. Sous-titrage Société Radio-Canada